Salut à tous, c'est Christopho ! Bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeux en 2D avec Solarus. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un type d'entité qu'on n'a pas encore vu, puisqu'il en reste quelques-uns qu'on n'a pas encore vu, mais de moins en moins, c'est vrai, ça va être les séparateurs. Imaginons une map de donjons comme celle-ci organisée en plusieurs salles rectangulaires, donc assez typique de Zelda 3. Pour le moment, quand on est dans une salle et qu'on se met près du bord, on voit ce qu'il y a dans les autres salles. Ça peut être ce que vous voulez, moi c'est comme ça dans mes jeux. C'était comme ça dans mes jeux pour deux raisons, d'abord parce que la plupart des salles n'étaient pas du tout organisées de façon aussi régulière, aussi rectangulaire. Et la deuxième raison, c'est qu'à l'époque où j'ai fait mes jeux, Solarus ne supportait pas encore les séparateurs. Donc tout simplement, le but des séparateurs, ça va être de séparer visuellement chacune des salles comme si elle était dans une map différente. Les séparateurs, ils sont là. Donc un séparateur, il peut faire une séparation soit horizontale, soit verticale. Donc là, on met un grand séparateur horizontal comme ça. Puis on va faire deux grands verticaux comme ça. Et voilà, et ben c'est tout. Les séparateurs font forcément 16 pixels de large ou 16 pixels de haut, selon qu'ils soient verticaux ou horizontaux. Et voilà. Et quand le héros touche un séparateur, la caméra scrolle automatiquement vers la salle suivante. L'absurde révélateur, j'ai dit map au lieu de salle, mais c'est vraiment la même map. C'est juste la caméra qui est bloquée. D'ailleurs, l'ennemi, il existe même quand on n'est pas dans la même salle que lui. Mais on verra dans des tutos avancés comment faire pour éviter ces problèmes-là. Et notamment comment aussi régénérer les ennemis lorsqu'on revient dans une salle. Parce que de base, les séparateurs, c'est purement une séparation visuelle. Ça n'agit que sur la caméra. Donc là, vous avez remarqué que j'ai mis mes séparateurs sur la couche 2. Mais vous pouvez les mettre sur n'importe laquelle des couches. Et ça agit sur toutes les couches. C'est-à-dire que même si le héros est en dessous, la caméra, elle, elle détecte bien les séparateurs, quelles que soient leurs couches. Les couches n'ont pas d'importance. Donc, si vous avez mis un espacement de 16 ici, entre le bord de la map et le bord de l'écran. C'est-à-dire qu'il vous faut un espacement de 32 pixels. Il y a 16 ici. De 32 pixels entre chaque salle. Pour que la séparation se fasse bien, avec 16 pixels d'un côté et 16 pixels de l'autre. Le séparateur, lui, a une épaisseur de 16 pixels. Mais ça, c'est purement pour l'éditeur, si vous voulez, pour pouvoir le manipuler dans l'éditeur. En réalité, il agirait comme si c'était une ligne horizontale qui n'a pas d'épaisseur. Alors, il est possible. Les séparateurs ne s'occupent absolument pas des tiles, donc vous pouvez bien sûr faire des salles comme ça. Voilà, ici, j'ai fusionné ces deux salles-là. Vous pouvez laisser le séparateur si vous avez envie. Mais, encore une fois, on n'a pas du tout géré le cas des ennemis. Donc là, notre ennemi... Les séparateurs ne peuvent pas passer à travers... Les ennemis, pardon, ne peuvent pas passer à travers les séparateurs. Mais, en fait, il est juste derrière quand même. Il continue à essayer de me suivre. Donc là, je viens de le tuer à travers les séparateurs. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout bon. Encore une fois, ça sera réglé avec des scripts qui permettront de gérer, de désactiver les ennemis qui ne sont pas dans le même écran que nous. Mais, de base, les ennemis... Oups. Tac. Et donc, vous pouvez aussi choisir de faire comme ça, ce qui est sûrement plus logique. C'est-à-dire un séparateur en T. Ça, ça fonctionne. On a toujours souhaité une mécanique qui m'embête, mais voilà. Là, cette salle scrolle normalement. Elle n'a pas de séparation. On verra aussi comment faire pour régénérer les pots. Quand vous changez de salle, vous pouvez vouloir régénérer plusieurs choses. Les ennemis, les vases, les blocs, etc. Alors, pour finir, je vais juste vous montrer la documentation. Il y a quelques événements sur les séparateurs. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Séparateurs. On activating, on activated. C'est-à-dire que vous êtes prévenus lorsque le héros touche un séparateur et commence à scroller, et aussi lorsqu'il a fini de scroller. Et c'est en fait, en utilisant ça, qu'on peut faire des scripts qui désactivent et réactivent les ennemis et les vases. Il est même possible de faire un script qui retient quelles salles ont été visitées ou non, à base de séparateurs. Il y a plusieurs façons de faire ça. C'est utile pour faire un écran de cartes. Mais ça, c'est quelque chose d'assez avancé. Pour l'instant, je veux juste dans cet épisode vous présenter le fonctionnement de base des séparateurs. Ok, donc c'est tout pour le moment. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous allez apprécier l'utilisation des séparateurs. C'était quelque chose qui était très demandé avant que ça existe. Donc, on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Salut !